L'hélicoptère est promis un bel avenir. Les grandes villes du monde sont de plus en plus engorgées. Les embouteillages y sont monstres. C'est là que l'appareil passe partout via la rescousse des gens d'affaires. Qu'ils atterrissent à Tokyo ou à New York, l'hélico est le seul moyen rapide pour se rendre au centre-ville où presque toutes les tours ont leur héliport. L'homme a toujours voulu voler et la versatilité de l'hélicoptère lui a permis d'atteindre des endroits insoupçonnés. Les plans d'un hélicoptère sont conçus à l'aide de CATIA 3D, un logiciel de conception assisté par ordinateur. Il faut 600 heures de travail entre l'étape des dessins et l'assemblage des gabarits. La structure de l'hélicoptère est faite de fibre de carbone, un matériau composé plus léger mais plus solide que l'acier, protégé par deux couches de plastique vert. La fibre est découpée avec une lame actionnée par ultrasons. On superpose plusieurs épaisseurs de fibre pour fabriquer le fuselage arrière. La lumière verte d'un laser aide à positionner les pièces. Puis, on applique, avec un fusil à air chaud, une trame de nid d'abeille qui augmentera la solidité de la structure. Mais la fibre de carbone est encore malléable. Pour qu'elle durcisse, il faut la cuire sous pression durant 10 heures dans ce four autoclave à 177 degrés. Les pièces sont sorties du four et vont à l'usinage. La porte du capot moteur est maintenue dans un gabarit de découpe et est taillée avec une toupie à main. Avant d'installer les pièces en place, on cogne dessus avec un marteau de résonance pour détecter toute faille. Ensuite, le harnais électrique est monté sur un gabarit avant d'être installé dans l'appareil. Cet hélicoptère possède 2351 mètres de filage, mais d'autres en comptent près de 9 kilomètres. Le filage sera connecté au panneau d'instrument de vol, le cerveau de l'hélicoptère. Cet appareil comporte 9 964 rivets qui sont posés avec un pistolet et un bélier. Puis, on applique un scellant pour empêcher l'infiltration d'humidité et de la formation de corrosion. On assemble maintenant le fuselage arrière de l'hélicoptère. Morceau après morceau, l'appareil commence à prendre forme. On installera les composantes mécaniques par la suite. Le moteur a été livré. Celui-ci pèse environ 120 kilos. Il doit être manipulé avec précaution. Parmi les autres composantes à installer, il y a le plateau cyclique sur lequel on installera les pales. La sécurité est primordiale. Les écrous sont troués. Permettant l'insertion d'un fil de frein. Ce fil métallique, tressé bien serré, empêche l'écrou de se dévisser en dépit des vibrations importantes. Maintenant, on boulonne les quatre pales qui feront voler l'hélicoptère. Pesant 41 kilos chacune, elles sont fabriquées de matériaux composites et d'un alliage d'aluminium. Le tableau de bord est installé dans le cockpit et tous les fils sont raccordés. Le contact est mis et tout fonctionne correctement. Il ne reste qu'à terminer la finition intérieure de l'appareil. On installe les sièges, les ceintures de sécurité, les consoles, les cloisons, les vitres, les portes, ainsi que les garnitures. Les hélicoptères sont presque achevés, mais il reste à les peindre. Terminé, l'hélicoptère est tracté à l'extérieur du bâtiment d'assemblage. Des essais de vol sont effectués pour vérifier le bon fonctionnement des composantes mécaniques et électroniques. En moyenne, il faut environ 110 jours pour assembler les 3419 pièces d'un hélicoptère comme celui-ci. On produit approximativement 185 appareils à chaque année. Ces engins de 2,8 tonnes sont capables d'atteindre une vitesse de 140 nœuds et de voler à une altitude maximale d'environ 6000 m. de voler à la tête. Sous-titrage Société Radio-Canada